Donc il faut qu'il me l'envoie les papiers. Donc il faut peut-être que je demande au mec à l'accueil. Parce que c'est lui qui a certainement le fax. Le fax, mon dieu. Oh là là. Et dire qu'aujourd'hui on a des smartphones. On peut tout recevoir dessus, juste avec une connexion d'internet. C'est tellement loin ce temps. Euh... Mission. Non. Alors j'entends un bruit mais je vais pas vérifier. Ok, moi je suis... Et encore plus c'est juste en dessous quoi. Le gros flemmard ! Nanananananana... Maître, vous n'êtes pas sans savoir que notre avis est chargé de mener à bien la négociation de rachat de notre client. Inerve Saltois compagnie, de la manufacture jouée et de l'automale pour Albert. Nous apprenons aujourd'hui avec Trissette de la gérante et propriéta de l'usinette. Nanananana... Qui nous... Nanananana... Nous nous sommes prêts que cette dame vous a confié de son vivant des instructions qui permettent aujourd'hui d'espérer le bonjour de cette vente. Nous permettons que de vous rappeler les percifs de reprise économique que vous pourrez entraîner la venue de cette multinationale américaine. Nanananana... A ce titre, nous vous prions de bien vouloir faire un bon accueil à nos... Nanananana... Et agréer madame les fonds... Mais c'est pas à moi que tu dois renvoyer ça, mec. Je veux un numéro de téléphone. Ah, il fait beau on dirait dehors. Voilà, c'est bien. Il fait beau. Tout ça pour un fax, la meuf... Ouh, il fait beau. Un vrai mannequin cette meuf. On va aller par là. Ah non, il y a une porte là. Pas besoin d'aller là. Pas besoin d'aller là, non. Ok. Je veux voir, il faut aller par nulle part avec ce jeu. Allez, mademoiselle. Par contre, quand elle court, elle a l'air ridicule. Ouh, c'est magnifique ce truc. Le bug, quoi. Fallait que ça bug, hein. Bonjour, on va aller ici. Pas besoin d'aller là. C'est un bug sur le jeu. Mais vu qu'il y a un truc qui bouge, ah bah... Peut-il aller voir cette chose ? On va continuer à traverser. Vas-y, dépêche-toi. Ah, il y a des gens à parler. Déjà, on va voir si la porte là, on peut rentrer. Pas besoin d'aller là, ok. On va parler au petit monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? OMG, remboursé. Et oui, je l'ai acheté en plus, ce jeu. Non. Merci pour l'host, small girl du 60. C'est gentil à toi. Voilà. Mais meuf, tu vas crever la dalle, hein. Pas besoin d'aller là, bien sûr. Non plus, ok. On va essayer de continuer et voir s'il y a des gens qui veulent discuter. Monsieur le maire ? Ah, très intéressant. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Alors, lequel ? Dis-moi. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. On peut essayer avec des trucs. Hein ? Hein ? Bon. Voilà. Ok. Très intéressant. Il manque un élément. Ah mais non, il est en train de faire quelque chose. On déconne ou quoi ? On va aller voir. On lance des tomates. Oui, tous contre les bugs des vieux jeux. Alors. On refait. Le truc est coincé. Ben, mettre un peu de grippe. Bon. J'ai coincé la machine. Désolée. On va continuer. Ah, il y a un truc sur le banc là, on dirait. Oh là là. Super jeu, hein. La gadette de la Villadaine. Ben, il y a une peur, c'est la dame en coeur. Ecologie en signe de protestation de la sensation d'harmonie des Alpages. C'est regroupé hier. Près du nouveau barrage d'Espièque. Il y a l'excuse d'avoir perturbé l'habitat préjudice des Fauvet. Intervention autoritaire de Monsieur le garde pour essayer. Il faudrait faire un tour là-bas. Il y a des manifestations ici. C'est super. Il y a des méritables pages. L'histoire de Villadaine qui se tourne. Cette formationnelle qui a présidé la manufacture depuis plus de 50 ans. Laisse un vide autant plus grand que la disparition semble entraîner celle de son visite d'Omat. Le coeur économique de l'autre bourgade. Par contre, c'est chiant quand tu quittes le jeu et tu reviens. Ok. Petite promenade. Non, on va par là-bas. On n'avait pas fini par là-bas. Allez, avec Andra. Un petit footing. Alors, ici, il y a des portes. Il y a des gens à parler là. Il y a bien les petits mouvements de caméra. Mais où est-ce qu'on a le droit d'aller, madame ? Comment ça m'énerve, hein ? Petit footing. Allez, plus vite que ça. Ah, il y a un grillage. Pas besoin d'aller là. Promenade dans le droit complet. Mais il fait nuit, vous n'avez pas vu le... Tout ça pour que la porte est fermée, quoi. On continue ? Un petit promenade, hein ? Avant que la pute tombe. Bon, on est arrivé au bout, on dirait. On continue. Bon. On n'a rien trouvé ici. Il y a un escalier, là, par contre. On peut aller, là ? Non ? Non ? Tu n'as pas envie. Ok. Bon, il n'y a rien. Vous ne voulez toujours pas me vendre du pain, là ? Radin. Oh là là, c'est bon. Radin. J'ai faim. Il n'y a rien dans votre patelin, là ? Je te conseille de retourner au fond de la map, il y a sûrement un pnj. On va voir, on retourne de l'autre côté. Vu qu'il y a le truc qui bug, là-bas, on va certainement aller voir, c'est quoi ? Si c'est fermé. Vous ne pouvez pas aller plus loin, regardez. Je ne peux pas aller là-haut. Je peux aller là-haut ? Ouais. Ah, il est là, le monsieur. C'est vrai, merci Dante. Je clique au mauvais endroit sur l'écran. Bonjour, monsieur. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc que nous fassions plus ample connaissance. Cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois... Ah, c'est vrai que tu n'as vraiment pas le temps, là, meuf. Tu as tellement de choses à faire dans cette ville. Je me souviens de ces rues pleines de monde. En ce temps-là, il y avait toujours une agréable rencontre à faire. Ah, notre bonne ville de Valadilène n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas ? On ne peut pas leur en vouloir. Il faut savoir vivre avec son temps. Et ce n'est plus la fabrique Vore Albert qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi, mademoiselle. C'est quand on a un village si pittoresque. Elle n'a pas l'air convaincue, quoi. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Au revoir, monsieur qui... Bonne journée, monsieur qui bug. Ah... L'effet de l'eau, mon dieu, comme ça a bien évolué de notre temps. Il n'y avait pas un truc sur le pont, là ? Non, ça ne se ramasse pas, ça ? Non ? C'est de la rouille. Hop, on va aller à l'église. Pour pas qu'il se donne à l'automobile pour qu'il le lise. Mais il est bloqué, il a dit. Il n'y a rien. Il y a des funérailles et il ferme le portail, quoi. On va voir le... Regardez, il ne marche plus. Je peux vous mettre la feuille, mais... Attends, on monte ! J'ai fait une erreur. Ah oui, il fallait mettre la feuille avant, non, peut-être ? Ah ouais, on peut mettre ça là. Non ? Qu'est-ce qu'il va faire, vous croyez ? Putain, mais n'importe quoi ! Qui aurait cru qu'il y aurait une feuille ? Ils sont chelous, là, ce truc. Merci, euh... À ceux qui ont joué au jeu. Bonjour, monsieur. C'est pas où le chemin ? Ah, je fouille pas, hein. Ouais, ça va. Ça va. Euh, je sais pas, droite ou gauche ? J'ai le droit qu'à gauche. On va aller à gauche. Euh, Anna ? Pensez-vous que madame Vorarlberg puisse nous quitter si soudainement ? Youhou, ouais ! J'ai l'impression que j'ai tous surpris. Elle était encore bienveillante. J'ai l'impression que j'ai l'impression que... J'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Anna Vorarlberg n'a pas été seulement l'une de mes plus fidèles clientes. Elle fut aussi une amie très chère. Ah, ok. Et les automates ? Quels magnifiques automates vous avez à votre porte d'entrée ? Non, il est chiant. Et depuis mes ennemis de santé, il m'est devenu indispensable. Ah oui, indispensable. C'est Anna Vorarlberg qui avait eu cette idée géniale. Et elle a d'ailleurs doté beaucoup d'autres maisons de ce genre de machinerie. Ok, et ensuite Momo. Non, différent ! Il veut me cacher quelque chose là. Ok. Momo. Ça fait Momo, hein. Avez-vous connaissance d'un certain Hans Vorarlberg, le frère d'Anna ? J'en ai quelques vagues souvenirs sans plus. J'étais très jeune. Oui, j'ai commencé par le bas. J'aurais dû commencer par le bas. Si vous voulez bien, nous allons y revenir. Ok. Maintenant que Madame Vorarlberg nous a quittés, je ne peux compter que sur votre aide pour conclure cette vente. N'espérez pas trop, mademoiselle. J'ai bien peur de ne pas vous être dans le grand secours. Mademoiselle Walker, je crains que la vente de l'usine Vorarlberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient pourtant tendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Vorarlberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, je comprends, mademoiselle Walker. Je ne sais pas si après-demain tu seras de retour, parce que moi j'en ai au moins pour quelques semaines. Pardon ? Un héritier ? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée, que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre deux jours avant sa mort. Croyez bien, mademoiselle Walker, que... Si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document après. Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Valadilène, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Alors, le mec, il a fait... Il n'est pas mort, ok. Il est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je voulais ce document. Vous le lirez à votre aide. Ok. Bon. Je suis un mec, c'est joué aussi. Je n'ai jamais eu de bonheur de revoir mon cher frère. Heureusement, Hans et moi sommes restés très proches en pensée. Pendant que toutes ces longues années, j'ai pu suivre sa vie errantes grâce aux nouvelles qu'il me donnait de façon irrégulière. Quelques rares lettres car mon frère, depuis son ballon contre l'accident, est toujours resté fâché avec l'écriture. Par contre, il n'a cessé de me faire parvenir de nombreux plans d'automates que je m'empressais de me faire réaliser à la fabrique et qui, je l'avoue, ont largement contribué à la renommée des créations pour Alberg. Ok. Ensuite, mon ange, sachez-le, a toujours été extrêmement doué pour insuffler la vie au travers des savantes combinaisons de renage et de reçoire. Mon petit frère est un véritable génie. Mais, revenons-nous à l'affaire qui vous reprute que je vous rassure. Je suis intimement persuadé que mon frère ne mettra aucune attention à la vente de lui. Mais si je ne suis plus de ce monde au moment où vous égressez l'île, c'est avec lui désormais qu'il vous faudra attraiter. Cependant, j'avoue que je n'ai pas... Je ne sais pas où se trouve exactement vrai aujourd'hui. Sa dernière lettre date de six mois environ, possé au nord de la Sibérie. C'est sympa. Je n'ai hélas pas eu de nouvelles plus présentes. J'ai la conscience de l'embarceur dans lequel tout mon aveu et mon échange vous mettent, mais je veux quitter ce monde l'esprit en paix. Je vous prie, cher maître, d'en venir dans la version au cabinet d'avocats américains avec qui j'étais en contact. Je suis moi, si vieille, si fatiguée. Eh ben... Ah... Malheureusement, vous en savez maintenant autant que moi. Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans for Alberg. Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme iran quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. C'est quoi ces livres ? Libération et quotidiennes. Ben je lis ! Il y a peut-être des affos à noter. On va chercher l'usine, maintenant. C'est vrai que t'as l'air tellement fatiguée, mec. Ah, c'est vrai que tu bosses beaucoup, là. Le mec, il est assis, c'est comme la mairie, il bosse trop. Au revoir, maître.